... Que c'est deux heures d'une intensité folle, de communion avec la personne qui parle, de messages qu'on emporte avec soi, de papillons. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements le 24ème regard croisé. Alors ce soir, moi j'aimerais savoir. Et vous alors ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer secrètement ? Le résultat dépasse mes espoirs. Des gens que je connaissais même pas parlent de la cause des afghanes et se partagent mes écrits. Je réussis à créer un débat. Si vous êtes chef d'entreprise, vous n'allez pas vous considérer comme un non-salarié. Si vous êtes de sexe féminin, vous n'allez pas vous présenter comme un non-homme. Fermez les yeux. Allez-y. Fermez les yeux. Et écoutez. Écoutez ce son, légèrement grave, caractéristique d'une colonie orpheline. Vous voyez ? Là encore, c'est subtil. Pour moi, c'est indispensable. Huit à l'aller. Sept au retour. Et... Une petite boîte en métal. Il n'y a rien de plus courageux qu'un médecin qui accompagne la mort. Allongé sur son lit, en regardant le ciel par le Vélux, Thierry était serein. J'ai pu lui dire le premier et le dernier je t'aime de ma vie. Peut-être que vous aussi, vous connaissez un monstre. Ou peut-être l'un de vos proches. Ce monstre-là, comment s'appelle-t-il ? Tabac ? Burn-out ? Alcoolisme ? Boulimie ? Dépression ? Et lui ? Que vous dit-il ? Mais attention, quelques mois après, ça deviendra Christelle de Koh-Lanta, la légende menacée de mort. Jusqu'à preuve du contraire, je suis bien vivante, puisque je suis devant vous à Regards Croisés by Christelle. Et je suis ici parce que je fais partie des toutes premières entreprises qui ont découvert Regards Croisés by et qui ont osé mener un Regards Croisés by en entreprise. On en a fait une dizaine, autour de la confiance, autour de l'audace, autour de plein de thématiques et ça a toujours été des moments très forts. Ils ont été géniaux. Ils ne sont pas pros et on a l'impression qu'ils ont préparé ça toute leur vie. C'était impressionnant. Si je devais dire ça, un ami fort, impressionnant, plein d'émotions, très beau. Quelles grandes décisions prendriez-vous sans plus attendre ? Parce qu'attendre de réaliser ses rêves plus tard, c'est prendre le risque de ne jamais les réaliser. hos et séades, C'est plus tard. C'est plus tard.